Qu'est-ce qu'on va faire ? On va acheter directement les offres spéciales qu'il y a actuellement dans le shop Je vais pouvoir monter mon roi de 3, 4, 5 niveaux, ça va être la folie On va également améliorer des trucs sur notre village HDV14 Donc j'espère que vous allez kiffer cette vidéo Je vous rappelle encore une fois que si vous aussi vous voulez acheter des offres Et bien n'hésitez pas à rentrer le code créateur à l'Excalibur Si je peux acheter autant d'offres et si je peux vous faire plaisir à ce point C'est tout simplement grâce à vous, grâce à vos codes, grâce à vos partages sur les vidéos etc Donc un immense merci à vous Je vous rappelle également que vous pouvez mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre l'actualité de la chaîne Les nouvelles séries, les mises à jour en avance etc Des dizaines de villages, des compos etc Bref, j'espère que vous allez kiffer Pour vous faire cette vidéo je suis actuellement en live sur Twitch Comme vous pouvez voir ici le chat qui vous fait des petits coucous Youtube Voilà, un immense merci à tous les gens qui sont là Je vous rappelle également que si vous voulez participer au live N'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch qu'il y a en description Twitch.tv slash Alexcalibur123 Et nous les amis on est parti, on commence directement Let's go ! Les amis regardez donc ces offres de fou furieux qu'il y a Directement ici on a déjà l'offre super héros à 55€ avec 1 million de blacks et 5 livres de héros Ensuite on a du coup 3% de héros et 3% de ressources Ensuite on a le secours triple ici Avec 1 livre universel, 1 livre de bâtiment et 1 livre de héros Et 16 millions de chaque, ça nous permet d'avoir un petit bâtiment Et pourquoi pas de mettre un petit niveau également sur le warden On va ensuite avoir la construction de poulet nul avec 10 millions d'or et le livre de bâtiment Et ensuite on a également un petit livre universel Alors les deux dernières je sais pas si on va les acheter Parce qu'en soit pour moi c'est pas les plus rentables Mais par contre les deux premières là il y a tellement de livres de héros mon pote Mes héros ils vont faire un level up A chaque fois tous les gens qui disent Oh Alex tes héros ils sont préments Vous allez voir les gars je vais avoir des héros turbo gosses Vous allez pas comprendre là Ok moi j'ai tout acheté avec ton code Merci beaucoup Adwaga Merci beaucoup encore une fois les gars Si vous regardez la vidéo N'oubliez pas si vous voulez acheter des offres Vous allez directement dans les paramètres supplémentaires Ici vous faites soutenir un créateur Et vous mettez bien évidemment le code créateur Alex Calibur Merci beaucoup à tous les gens qui font ça Ça me soutient énormément Et regardez ensuite ici Vous pouvez vérifier pour voir si vous l'avez bien mis Et là par exemple il y a le petit vous soutenez à l'Excalibur Donc là on est bon c'est carré On peut directement acheter nos offres Hop là let's go Du coup on va partir directement les refs Sur la première 3, 2, 1 Let's go C'est acheté Ça part Directement l'offre super héros Qui est prise Hop là Tac Allez toucher C'est payé Payé avec Touch ID On est bon Let's go Tac Code créateur Excalibur Merci beaucoup Gun Ça fait hyper plaisir mon ref Merci beaucoup J'ai des qui spawn les imots de pigeons Directement Ok on est bon les gars Notre achat a bien été effectué Let's go Les 1 million de blacks Oh la la Ça fait toujours tellement plaisir De voir ces 1 million de blacks Qui pop comme ça Let's go On va faire directement un petit screen Petite capture d'écran Et ensuite On va aller directement Se diriger Sur celui Qui va être impacté Par cet achat C'est simplement Le roi des barbares ici Alors J'aurais pu utiliser Mes livres de héros Mon black etc Pour améliorer Mes familiers Mais pour le moment Sachant que j'étais prément Au niveau de mes héros En fait J'ai vraiment essayé De rattraper ça Et du coup Pour moi la priorité C'est vraiment de faire Les héros pour le moment J'ai mon roi qui est que Niveau 71 pour le moment Si je peux bien le up Minimum jusqu'au niveau 75 Ça me mettrait très bien Pour le coup Donc ce qu'on va faire C'est qu'on part direct Let's go On lance Le roi des barbares On se le termine directement Oh la la Ça fait tellement plaisir De pouvoir faire ça Let's go Il est déjà au niveau 73 On s'est mis bien Est-ce qu'on va pouvoir Le monter au niveau 75 Ou pas Let's go On va voir ça 74 Parfait Et on peut le faire péter 75 Let's go Let's go Let's go Let's go En fait J'ai juste une semaine de retard Parce que du coup J'ai maxé mon roi Mais pour l'HDV 13 Il n'est pas encore maxé L'HDV 14 Tu vois Allez Let's go Le roi des barbares Qui passe au niveau 75 Let's go Ça les gars Ça nous met très très bien Pour le coup Je vérifie un petit peu Les objets magiques que j'ai J'ai également Un petit livre de héros ici J'ai un petit livre universel On va les garder Potentiellement Pour plus tard On va voir si ça se chauffe ou pas Et si on achète La petite offre secours triple En attendant Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Des petites attaques de farm Et on se retrouvera Juste après Cette vidéo Je viens de faire Une petite heure de farm Tranquilou Je me suis mis à 10 millions de chaque Ça fait plaisir On est encore et toujours Du coup En live sur Twitch Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va acheter directement La petite offre secours triple Ici 70€ les gars Pour cette vidéo Donc je compte sur vous Pour mettre un maximum De pouces bleus là Let's go Let's go Je fais ça Parce qu'il y a encore La hype de l'HDV14 Etc Je ferai peut-être pas ça A chaque fois Mais au moins C'est cool Parce que J'avais un objectif Quand même Qui était d'arriver HDV14 max Avant le début de l'HDV15 Quand même pour le coup Et vu que je partais déjà De base avec un village Qui était assez prémoin Le fait d'avoir acheté des offres M'a quand même tellement boosté Pour le coup Parce qu'à la base J'avais des héros Qui étaient ultra prémoins J'avais pas mal de trucs Qui étaient ultra prémoins Et en vrai En fait mon village Il commence à être Potable Entre guillemets Il est pas ouf Mais il est potable Mais c'est pas bien d'ailleurs Dans les commentaires Ce que vous pensez Un petit peu du Vivi Parce qu'il y en a plein Qui étaient en mode Alex T'es complètement con D'avoir passé l'HDV14 Etc Dites moi là Une semaine après Avec les choix que j'ai fait Et avec les offres Que j'ai acheté Etc Un petit peu ce que vous pensez De ce village Bref Ce qu'on va faire du coup Les petits refs C'est qu'on va directement Aller acheter La petite offre Secours triple Let's go Je vous rappelle encore une fois Les amis Que si jamais Vous voulez acheter Les différentes offres Sur le jeu Et bien n'hésitez pas A rentrer le code créateur De préférence Le code créateur Alex Calibur Mais déjà pensez au moins A le faire Parce que que ça soit Le mien Ou celui de quelqu'un d'autre Et bien à chaque fois Ça nous offre une petite Une petite somme Par rapport à ce que vous avez dépensé Et c'est quand même mieux De soutenir un créateur Que de donner tout à Supercell Donc ça fait hyper plaisir En tout cas Merci beaucoup à tous les gens Qui le feront Vous aurez le lien en description Si vous voulez mettre mon code créateur Bref On est parti Let's go Regardez ça On a 26 millions d'or 25 millions d'élixirs Parfait Du coup Les gars Ce qu'on va faire Pour commencer C'est que Je vais utiliser Les gemmes Sur mon warden Ici Pourquoi j'ai utilisé les gemmes Parce que En fait j'avais un livre Ok Le truc c'est qu'il n'y avait que 2 jours Et je trouve ça un peu bête Pour le coup De gemmer pour 2 jours Enfin de utiliser un book Pour 2 jours Alors que là regardez Je vais l'améliorer directement Et là au moins Je vais pouvoir utiliser un book Pour 7 jours Là c'est plus rentable Pour le coup On l'améliorer au niveau 53 Du coup Ce warden Il a bien développé Il ne manque plus que 2 niveaux Pour le maxer Et ça Ça fait plaisir On va directement aller Dans notre petit trésorerie Récupérer Ici on a 1 million de ressources 11 millions 900 000 Bah écoutez Je pense que Je ne vais pas utiliser mon élixir Comme ça au moins Je vais rec Enfin je vais Sordre un petit peu de mon côté Après le live Et je vais rec Tout simplement Le moment où je passe mon warden Nouveau 54 Parce que j'ai encore des petits livres Etc Regardez ici J'ai encore un livre de héros J'ai encore 2 livres universels Donc je vais pouvoir améliorer Encore mon warden Et il y a peut-être moyen Dans cette vidéo Qu'on se le passe Au niveau 54 Et comme ça Après je pourrais faire une autre vidéo Où je maxe mon warden C'est incroyable Ça fait plaisir Ok Ensuite On est à 26 millions De gold C'est énorme On va regarder un petit peu Ce qu'on peut s'améliorer Alors je sais que j'ai encore des tests Là J'ai pas mal de trucs à faire Mais là j'ai bien envie De me focus un petit peu Sur les cabanes d'ouvriers Pour le coup Alors attendez Ce qu'on va faire du coup C'est qu'on va aller up Notre petite cabane Au niveau 2 Attendez là Je l'ai up au niveau 3 Là Ah j'ai fait de la dé Ah j'ai fait de la dé Ah non Ouais je l'ai up au niveau 3 Bah c'est pas grave Dans tous les cas Au moins elle est faite J'ai envie de dire Cabane au niveau 1 Juste là Let's go Elle est up aussi Et à part ça Je crois que j'ai amélioré Toutes mes cabanes Au niveau 2 minimum Il me semble Si je dis pas de bêtises Attendez je vais vérifier ça Hop Ah non j'en avais encore une Au niveau 1 Elle est où ma dernière cabane Au niveau 1 Elle est où Elle est où Elle est où Là j'ai ma cabane au niveau 2 Là j'ai ma cabane au niveau 1 Là j'ai ma cabane au niveau 2 Tac 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 Ça là elle était niveau 1 aussi Donc c'est celle là Qui est niveau 1 Elle est déjà en up Ok c'est bon J'ai compris Elle est déjà en up Donc ça veut dire que ça y est J'ai amélioré au moins Toutes mes cabanes au niveau 2 Comme ça au moins Toutes les cabanes vont pouvoir S'auto défendre Donc ça Ça fait plaisir Let's go Et après du coup Il me reste encore 8 millions de gold Bah écoutez Je pense que ce que je vais faire Avec mes 8 millions de gold Alors c'est soit J'améliore des pièges Soit J'économise un petit peu Pour pouvoir améliorer Les différents bâtiments Ça en gros les gars Pour vous expliquer C'est un petit peu les bâtiments Que j'avais boycott en HDV13 C'est les bâtiments Que j'avais pas maxé Sur mon HDV13 Du coup Tout ce qui est tour d'archer Canon Mortier Tesla Etc Et en tout cas Il faut que j'améliore du coup En HDV14 Du coup Bah je pense que Ce que je vais faire C'est que je vais faire du coup Une petite coupure Et on se retrouvera Et bien Dès que j'aurai assez de ressources Et pour lancer Un dernier bâtiment Et surtout pour lancer Mon petit warden Au niveau 54 Ok les refs Comme premier Regardez Je suis après le live Et j'ai 15 millions D'élixirs Du coup Ce que je vais faire C'est que je vais pouvoir Envoyer directement Mon grand gardien Au niveau 54 Let's go Et il lui manque plus Qu'un seul petit niveau Pour qu'il soit maths On se fera ça bientôt Dans une prochaine vidéo Et ensuite Au niveau de mon or Ce que je vais faire C'est que Et bien Je vais garder Un ouvrier Pour pouvoir Faire des petits murs Donc hop On commence déjà Voilà on a fait Deux petits murs Au niveau 13 Ca avance Tout doucement Cet HDV14 J'espère du coup Que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Comme ça n'hésitez pas A mettre un maximum De pouces bleus Abonnez vous A la chaîne C'est pas encore fait Et surtout les amis N'oubliez pas Le code créateur Alex Calibur Pour me soutenir En tout cas Ca fait hyper plaisir On aura quand même 1070€ Dans cette vidéo Donc on n'oublie pas Le code créateur C'était Alex Et ciao ciao les amis A plus Bye bye Hey si tu kiffes mes vidéos Et que tu veux en voir plus Et bien n'hésite pas A t'abonner Sur le bouton Juste ici Là où il y a les flèches Allez Je t'attends T'as également Deux autres vidéos Sur les côtés Et je suis sûr Qu'elles vont te plaire N'hésite pas A me mettre Un petit pouce bleu Et à me suivre Sur mes réseaux sociaux Et n'oublie pas Le code créateur Par Alex Calibur Par Alex Calibur